Cheikh Ahmed et Sissé Ah, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. et c'est qu'on a venu à la croissance de l'Esprit, et c'est le bon esprit de la relation. Mais tu n'as pas fait de tes études, tu as fait grand-mère, tu as fait une crédibilité pour une question de l'autre. On remercie chacun de ces études, et te dire à toi, que les gens ne sont pas à t'aider. Comme vous l'avez dit, Maman Abdouaï Sida Bach, et Aïe Abduaï Sida Bach, je sais que c'est là, c'est que nous devons faire notre tournée, Nous sommes venus dans notre centre, parce qu'il y a un procès. C'est presque une vie. Seignez Aboullakhat était en train de se faire gratter, et nous allions s'en sortir vraiment l'honneur. Il a eu un groupe, en train de se dérouler. Et nous voulions, comme les autres, nous avons appris à ce point de vue de Seignez Muntaha Mbake Bachir. Il s'est venu beaucoup de points de vue. Il s'est venu avec le combat, pour que nous ne nous en faire plus. Effectivement, il s'est venu à Seignez Muntaha en ce mois de décembre, Il a une mémoire extraordinaire. Mais quand on a fait tout, on continue de tourner. Il y a une autre part. Il y a sa participation sur le combat contre la longe maçonnique de Dakar. Il y a 500 000 francs bon d'essence. Donc là, on va dire que c'est une crédibilité. Il faut dire que c'est une crédibilité. Il faut criminaliser le délit de trafic de drogue. Alors, il faut dire que c'est une crédibilité. Il faut dire que c'est une assemblée nationale. Parce que c'est une organisation de la société civile. Il nous fallait avoir la voie au chapitre là où se font et se défendent les lois. Après le président de la République de l'époque, il y a un conseil. Il faut dire que c'est une assemblée. Il faut dire que c'est une assemblée. C'est ce qui a créé sur les flancs de Diambra. Une branche politique de RDS. C'est un parti qui existait, bien entendu, avant l'indépendance. C'est un parti qui a créé sur le groupe de Rassemblement démocratique sénégalais. Il faut dire que c'est une coalition, une alliance avec la coalition. Il faut dire que c'est une campagne, une campagne, une assemblée, criminaliser Yamba. C'est ce qui a créé sur le groupe de Mali. Il faut criminaliser l'hôpital de Nigerien. Il faut criminaliser le groupe de Brown de Ghana. C'est ce qui a créé sur le groupe de cocaïne. C'est ce qui a créé sur le groupe de Mali, c'est ce qui a créé sur le groupe de Mali, c'est ce qui a créé sur le groupe de Mali. C'est une proposition individuelle de loi d'un député qui s'appelle Abdoulatif Gueye, fondateur de l'ONG islamique Diambra. Il faut faire le groupe de députés, c'est ce qui a créé sur le groupe de députés. Par honnêteté morale, il faut surnommer la loi de 2007-31 du 30 novembre 2007. Mais il faut dire que c'est la loi Diambra, c'est ce qui a créé sur le groupe de Mali. Il faut dire que vous ne réussirez pas, vous allez perdre votre crédibilité. Il faut perdre votre crédibilité. J'ai survolé beaucoup de choses. En 2016, j'ai eu un écrivain qui a été dit que l'Oumab est en danger. Parce que, comme nous avons dit, en 1988, il a été attaqué l'Oumab à partir de l'extérieur. Il a été défendu un court-métrage qui a été défendu dans le cas de l'Islam de cancer social. Il a été attaqué l'Oumab à partir de l'extérieur. Mais là, il a été défendu un livre qui a été défendu des des dernières jours du prophète. Il a été défendu la tête et il a été défendu ce qu'il a dit. Nous avons dit pour que l'Oumab est en danger. Vous allez perdre votre crédibilité. Vous ne réussirez pas. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons tourné de sensibilisation, clôturé par une conférence de presse. Une conférence de presse, vous le savez, le premier ministre que je remercie au passage, Mohamed Bounaf de la Djon, m'aimé. Nous avons été engrés, en le président de la présidence, de Cazablanca pour se reposer des fatigues du référendum du 20 mars 2016. Ce qui nous a dit que ce n'est qu'une source de troubles à l'ordre public. Alors, il a eu le droit d'insulter la foi des autres C'est le Premier ministre Mohamed Bouna Bouladion qui parle Je veux vous remercier, mais je veux dire D'abord, vous savez que Ce qui est mon maître de la puce à l'oreille à Djamra C'est Abdou Mbaï, son prédécesseur Premier ministre Alors, ce qui est mon maître, c'est qu'on a attaqué On a vérifié, alors nous avons vérifié Sur 300 et quelques pages, 20 pages On a passé un peu de l'esprit Il y a quelqu'un qui a eu de l'esprit Parce qu'il n'y a pas de l'esprit Il n'y a pas de l'esprit Il n'y a pas de l'esprit de l'islam Mais il y a eu de la sauce Il y a eu de la médisance satanique Alors, bref Je vais vous donner à l'esprit avec Manique Ndiaye Le ministre de la Culture Pendant ce temps, Gaïa n'est qu'il n'y a pas de l'esprit Il n'y a pas de l'esprit Il n'y a pas de l'esprit Il n'y a pas d'interdire de vendre cet ouvrage Alors, on va voir Alors, on va dire Je vais vous donner à l'esprit Je vais vous donner à l'esprit Pour vous dire Parce que je suis le ministre de Tutelle En tant que ministre de la Culture Vous avez eu une librairie On a eu l'esprit L'esprit de l'esprit L'esprit de l'esprit L'esprit de l'esprit Le ministre de Marion Il n'y a pas d'esprit Personne ne peut pas Mais je pouvais dire On a eu l'esprit Tu dis Que tu veux dire Que tu veux dire Parce que three Parce qu'on ne peut pas Parce qu'on ne peut pas C'est l'autorité moral le commissaire de la Sûreté urbaine. Montenegraert, c'est le commissaire central de Dakar. On va te revenir après. On estulturen, un premier ministre. Je dis que je suis le premier ministre et le premier ministre m'est leur accent. Je dis que c'est que la recherche a été fructueuse. Merci. Il a été dire, hop, c'est l'ambiance. Ça a été dit que le premier ministre m'est unchy bleu. Alors, effectivement, on va me dire de premier ministre. Je veux dire. Mais je dois à ma often 이쪽. Je suis le ministre de la Culture. Je suis le ministre. C'est 375 ouvrages, c'est ce que j'ai communiqué. On a dit qu'il va perdre sa crédibilité. On a dit qu'on doit perdre sa crédibilité. Après, on a dit qu'il y a des ouvrages. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a des États. Nous, on n'a joué que notre rôle de lanceur d'alerte. Il a dit que la personne n'a dit que la personne n'a dit qu'il y a des gens qui ont été secondaires. Il y a des forces d'islam, en tant que là, il faut se faire un acte de blasphème et de sacrilège à l'égard du Messager d'Allah. Alors, on a dit qu'il y a un livre dans notre pays, on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de temps à l'envoyeur. Il y a un livre dans notre pays. Et l'éditeur parisien, Albin Michel, qui m'a dit, vous avez dit, « Non, 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 ça va être là ! » Je ne sais pas. Je suis dit, que chaque 26 juin, qui est décrété par l'Organisation des Nations Unies, Journée mondiale de lutte contre la drogue, donc je suis dit, en partenariat avec la police, je suis dit, « Mamel, la police de la Guinée, ils ont saisonné tout le monde du Yamba, dans l'hôpital, dans le cannabis, dans le brown, tout le monde, tous les gens ont été installés. Je suis dit, « Mamel, la police de la police de la police, elle n'est pas évoluée. » C'est un peu d'évoluée. Je me disais, « Ah, je crois que Maksal a été né, un Premier ministre intégriste, il a dit, « Ah, qui est mon tournoi qui est attaqué ? » Je me disais, « Ah, moi, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, « Mohamed, l'homme, le fils d'Abdallah. » « Mohamed, l'homme d'Abdallah. » Ce qui veut dire exactement la même chose. alors quand bon bon, quand on a eu son ça a eu le temps on a eu le temps on a eu la crédibilité on a eu le temps donc la crédibilité on a eu la crédibilité et je termine par un seul cas il y a 40 ans quand on a eu l'ICG qui a eu le temps qui a eu le temps pour le temps ils m'ont fait remplacer ce qu'on a dit alors quand on a eu l'abandon de poste la presse en a parlé je lui ai l'article pour alors qu'il a eu le temps à l'écoute pour solliciter sa médiation mais il a eu l'intérêt qui est trop gentil il a eu du temps et pour perdre sa crédibilité je lui ai dit Masiam le directeur général de l'UCG qui a eu le temps je lui ai remercié Masiam c'est une longue histoire je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit comme il est je lui ai dit je leur ai dit Je ne vérifie pas que je ne peux pas me wondering. Lorsque pour son long est le plus fête, il faut être autorisé. J'ai dit qu'il ne devait pas me dire qu'ici pour être au long de la tâche, mais si on ne viendrait pas, on ne voulait pas aller chez nous. La tâche, sans penser à qui il est en train. C'est comme ça. Je ne savais pas que c'était pour vous, si on m'a dit que 40 ans que j'ai fait d'une audience, à quel point j'ai entendu. J'ai passé pour revendiquer, comme nous l'avons fait dans d'autres entreprises. Derrière-là, ils sont qui en train de voir. Nous sommes à deux ou trois semaines de la Tabaski. Il n'y a pas de crédibilité, mais il n'y a pas de crédibilité. On a dit qu'il n'y a pas d'accord. Lorsque je suis continué, les conférences de presse ont fait confiance sur le dossier des 93 veuves des anciens combattants de la guerre du Golfe. nous sommes venus de notre pays à ce moment. Nous avons fait l'indemnisation de l'Union des Nations Unies, et nous avons fait l'aide du territoire. Nous avons fait le Président Macky Sall, le Président avec le Premier ministre, avec le général Amoudou Anta Gueye, dans le cadre d'une commission militaire d'enquête. Il était assisté du colonel Abdoulai Ndiaye, de la DIRPA, et nous avons fait le Président de la République. Le dossier avançait, alors qu'on va rétablir les 93 oeufs dans leurs droits. Et on va rétablir les 93 oeufs dans leurs droits. Mais on va rétablir les 93 oeufs. C'est un exemple. C'est un exemple. Où sont les 145 migrants de retour de Dubaï ? Voilà, j'ai dit ce qu'ils ont fait au Dubaï. Où sont les 335 familles expulsées de la zone de captage ? Le quartier de l'Ontrwinao, c'était un quartier imbécile. Quand ils sont là, ils ont le plus grand nombre de 350 leaders de partis dans ce pays. Et ils ont le plus grand nombre de leurs droits. Ils sont les portes-paroles. Moi, j'ai fait un seul leader de partis qui a fait tant. Donc, j'ai fait un peu de temps pour assister à leur part. Ils ont fait une certaine somme pour qu'ils soient en train de prendre des médicaments. Pour qu'ils soient en train de faire. Alors, j'ai dit que le préfet de Dakar a dit qu'ils aient le plus grand nombre. Je ne peux pas réveiller les filles qui ont le plus grand nombre. Pour qu'ils soient en train de faire. Donc, on a la crédibilité, on a le plus grand nombre. Maintenant, les 145 migrants qui ont été escroqués par un faux marabout, pour qu'ils soient en train de prendre des plaintes au niveau du parquet de Dubaï. Pour qu'ils soient en train de prendre des plaintes au niveau de la DIC. Avec des étudiants de Nari, ils arrivent à la plateforme de de l'affaire de labye de Dubaï. En fait, ils étaient dans lesshirtes, ils étaient en train d'être accrochés par des écrites. Ils étaient en train d'aller à l'université. Si des étudiants étaient en train de faire. Entre les plantons, ils rassemblent bien les vacances. Ils sont au niveau des vacances. Il faut que l'on soit en train de se faire. Ils sont toujours en train de faire des centres d'ébergement. Ils ont fait des choses en train de faire. Ils sont en train de faire des choses, des garries. Moi, je suis venu à Dubaï. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas. Pourquoi ils ont pris leur téléphone 10 heures sur 17 millions d'habitants du Sénégal ? 10 heures, 10 heures. Pourquoi ils ont fait ça ? Crédibilité. Il y a un manque de crédibilité. Il y a un manque de crédibilité. Il y a une personne qui a été dans la presse. Il y a des gens qui sont venus à l'éberge. Ils m'ont alerté. Ils m'ont défendu. Il ne m'a pas dit que j'ai pas de l'audience. Mais j'ai dit que les gens se sont venus. Ils m'ont imaginé que les Sénégalais n'ont pas de l'éberge. Ils m'ont dit que les gens se sont venus. Je me suis dit que je ne m'a pas dit. Il m'a dit qu'il n'a pas dit que je ne m'a pas dit. Il m'a dit que je ne m'a dit pas. Il m'a dit que je suis le président de tous les Sénégalais. Je ne m'a dit pas que je ne m'a dit pas. Il faut que je ne m'a dit pas. Je résume. Le 9 mai, c'est un problème avec le ministre des Sénégalais de l'époque, Moïssar. sur 54, sur 53, ils n'ont pas fait leur même temps. Parce que nous sommes venus après, ils dit qu'ils étaient 145. 53. Si Thāhawaye et Médiation et le manque de crédibilité étaient rappatriés à 34. Cela est encore 34. C'est à 34, le manque de crédibilité. C'est parce qu'ils sont en prison. Ils ont commis l'imprudence, comme les personnes qui sont en prison. Ils ont gagné 4,5 millions de passeports. Nous devons prendre le contrôle de la police. On peut prendre l'imprudence. They donnent le droit des affaires étrangères. Ils voulaient être retourné pour les repatries. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont 145. Un jour, à la ankara je me suis dit. Ils veulent les profondes. Ils sont toutes sortes de私. Je veux que je suis allé en place. Ce soir, tu peux venir au-delà de la maison. Je suis là-bas. Elle m'a dit que je suis là-bas. Elle m'a dit que j'allais pas. D'abord, je vais parler de l'Islam Saint. Les gens qui disent, « Je suis un homme, un homme, un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je ne veux pas que tu te dis que tu te dis que tu te dis que tu dis que tu te dis que tu es comme ça. » Je le remercie. Je vous remercie. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Comme tu as fait le bar. Tu as fait comme un matric. Je suis là-bas. Je me suis là-bas. Il y a eu une conférence de presse. Il y a eu des sorties dans les réseaux sociaux. Il y a eu un bouquin. Ils ont tous les rapatriés. Des affaires étrangères. Mais après, je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Et je suis là-bas. Ce sont des problèmes. Ils se trouvent pas sur sains. J'ai eu des choses qui sont vivent. Et ils sont à l'aise. Ils sont tous les cas. Pour moi, elles ont un monnaie. Ils sont à l'aise. Ils ne sont pas à Dubaï. Il est un monnaie. Ils m'ont toujours fait de la vie. Il n'a que jamais. C'est-à-dire qu'il y a des activités génératrices de revenus. Je suis là avec le directeur de l'ONFP, l'Office National de Formation Professionnelle, qui dépend du ministère de la Formation Professionnelle. C'est-à-dire qu'il a été appelé à d'autres fonctions après l'adaptation de services avec Mounirouli. C'est-à-dire qu'il y a toutes les presses qui ont invitées, parce qu'il n'y a pas de téléphones. RTS qui a été très avancé couvrir ces manifestations, TFM, Walfadiri, etc., 2S, les presses en ligne, tous. C'est-à-dire qu'il y a des résidences de Mounirouli, qui sont en ligne. Pendant trois heures de temps, en partenariat avec le maire, que je salue au passage, Djibril Fay, de la commune de Barnier, en partenariat avec le ministre de l'Agriculture, nous avons procédé à un atelier d'identification des besoins en formation. Parce que nous n'avons pas de financement, comme le président dit, il y a un préalable. Nous avons une qualification, alors nous n'avons pas de dispatcher. Nous avons une électricité, une plomberie, une conduite d'engin, de BTP. Nous avons des victimes femmes qui ont été escroquées. Nous avons une élevage de poulet, une couture, une coiffure. Donc, nous sommes dispachés maintenant au Vigie nationale de formation professionnelle. Nous devons signer un partenariat avec des structures de formation. La formation est démarrée. La formation est de courte durée, des formations qualifiantes, avec trois mois, quatre mois. Nous avons une attestation avec des demandes. Nous avons une orientation vers des structures de financement. Nous avons la DER, délégation à l'entrepreneur rapide, le fonds JIP et ANPEJ. Et nous avons un financement. Nous avons une activité générative de revenus. Nous avons une solution pour créer des emplois. Nous avons une solution pour que nous devons être en train de se faire. C'est la première fois des migrants de retour qui échouent à la migration. Les États sont en charge. Ce qui est tout. C'est ce que je veux dire. Je répète ici. Que nous sommes dans lesquels qui nous devons faire des coups de l'attention. Parce que nous devons faire des coups de l'attention. Nous devons faire des délégations. Je porte un imam. Vous voyez, ils se sont venus de l'attention. Ils se sont venus de l'attention. Ils ne sont pas venus de l'attention. Ils ne sont pas venus de l'attention. Ils ne sont pas venus. C'est ce que je veux dire. Nous avons un dossier pour les migrants de retour d'Espagne, les migrants de retour du Maroc et les migrants de retour de Nicaragua. Nous avons une collaboration pour remercier le ministère de l'Agriculture, le maire de Barnier, parce que sa commune a été très impactée par le fléau de l'immigration clandestine. Nous avons un partenariat. Il y a d'autres partenaires qui ont amené à nous parler pour nous aider à gagner leur vie honnêtement chez eux. C'est ce que nous avons fait pour nous aider à perdre la crédibilité. Nous avons un crédibilité pour nous aider à perdre le plus grand bonheur des populations sénégalaises.